Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. En clôture nous pouvons constater donc à la suite d'un gros gap haussier et bien nous avons le signal de sortie que nous attendons depuis maintenant quelques semaines puisque nous sortons ici du trend de baissier que le CAC 40 occupe depuis le résultat des élections présidentielles françaises avec donc cette fin de consolidation. Alors il faut confirmer maintenant toutefois nous pouvons constater donc après ce gap haussier et bien le CAC 40 termine en nette hausse à 5176,71 avec un gain de 1,24% avec un peu plus de 63 points gagnés par rapport au cours de vendredi. Donc nous avons un signal haussier assez important toutefois il faudra valider ici la rupture de ce point haut significatif qui se situe à 5200 points pour avoir un retournement de la tendance. Pour l'instant on a une neutralisation de la dynamique court terme qui était baissière et donc qui passe à neutre et ce n'est que sur une cassure haussière des 5200 points que nous aurons une réorientation haussière de la tendance court terme. Du point de vue des indicateurs nous confirmons ici ce mouvement puisque le RSI reste neutre donc et continue à monter vers sa zone de surachat par contre le stochastique lui entre dans sa zone de surachat ce qui souligne la dynamique et la pression haussière qui s'exerce actuellement sur l'indice parisien accompagné du MACD qui est lui aussi en dynamique haussière. Chose importante nous avons des volumes sur cette cassure et nous pouvons d'ailleurs constater que sur les dernières phases nous avons des volumes supérieurs à la moyenne lorsque les séances sont haussières ce qui valide la pérennité et la possible poursuite de cette dynamique vers le haut. La volatilité est légèrement inférieure à la moyenne alors on a quasiment tout dit on a un signal de sortie ici donc objectif désormais la zone ici des 5200 points. Nous avons une zone de résistance naturelle qui se situe ici à 5182 points donc ces éléments techniques ici vont nous permettre d'évaluer la puissance de ce mouvement. Déjà nous avons un gap d'ouverture qui n'est pas comblé on ouvre d'ailleurs sur le plus bas du jour donc vraiment aucune tentative de comblement sur cette séance. Le fait que le gap s'ouvre sur un franchissement de la résistance oblique baissière et dans le sens contraire de la dynamique nous donne un gap de rupture. Le gap de rupture est le gap le plus puissant et donc il va nous donner lui aussi un repère justement par rapport à une invalidation possible de ce mouvement. Donc nous avons dans un premier temps la zone des 5137. Si cette zone était cassée à la baisse on aurait tout simplement je dirais cette zone de résistance qui ne serait pas validée comme zone de support donc ça serait un premier signe. Ensuite il y a éventuellement le comblement donc vendredi dernier le plus haut de la séance se situait à 5117.89. Donc tant que les cours ne reviennent ici que sur cette zone qui en plus serait un retour sur un contact de l'ancienne résistance qui pourrait être validée en tant que support il n'y aurait pas trop de danger. Par contre ça serait si ce niveau était enfoncé d'une manière assez forte que là il pourrait y avoir de nouvelles informations et donc une possible invalidation de ce mouvement. Mais tant que l'on est au dessus ici de ces 5118 points et bien on est dans un mouvement haussier. Regardez j'attirais votre attention assez récemment sur le fait qu'il y avait longtemps que nous n'avons plus eu un contact avec la bande de Bollinger supérieure en délit. Et bien c'est le cas puisque dernier contact il faut aller le rechercher ici au mois de mai l'année dernière nous avons eu donc toute cette phase de consolidation et sur la sortie ici et bien on a tout simplement le contact avec cette bande de Bollinger supérieure. Donc là la réorientation nous donne des signaux multiples avec plusieurs indicateurs même avec la configuration chartiste et donc on peut s'attendre ici à une continuité de ce mouvement. Et donc il faudra dans un premier temps surveiller 5137 puis 5118 points sachant que à 5182 puis 5200 points et bien en cas de franchissement haussier on va renforcer cette dynamique haussière qui est en train de naître. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors aujourd'hui il y a eu un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session bravo à toi Sarah. Et puis concernant les statistiques on a un nombre d'occurrences assez faible donc je ne sais pas s'il me permettra de donner des statistiques détaillées sur 5 jours mais sachez que sur une journée on est à 55 ans. Donc en gros on a 10 occurrences et dans 5 cas sur 10 la séance donc suivante a été haussière à partir du niveau d'ouverture sachant que l'on a un peu plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse et ce donc malgré ici ouverture du gap car je rappelle que contrairement à ce que l'on lit sur beaucoup de pages web ou de blogs le comblement du gap est tout sauf systématique. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada